Une grande fierté, après une grande fierté parce que c'est que le début, et maintenant j'espère aussi répondre aux attentes et trouver des solutions pour amener du positif dans cette équipe, et que les joueurs prennent du plaisir et puissent en transmettre surtout à nos supporters, qu'on retrouve cette joie de jouer et qu'on soit performant sur le terrain. Donc beaucoup de fierté de pouvoir essayer de relever ce challenge-là. Et puis après, Agien, pour moi, c'est quand même un des trois clubs de cœur, on va dire, et où j'ai passé des années de joueurs fantastiques et où j'ai débuté ma carrière d'entraîneur. Donc j'ai quand même des attaches assez fortes ici et même des amis qui sont encore dans la ville. Le jeu, ma vision de jeu, j'étais éluqué à l'école montoise et toulousaine, on va dire, et puis même à Genèse, puisqu'après j'ai passé par ici, donc ça a été un peu le même courant, les mêmes idées. Donc j'ai porté sur du rugby offensif, positif, où les joueurs peuvent s'exprimer, prendre des initiatives. Bien sûr, avec de la passe, on sait qu'aujourd'hui, les équipes en défense sont quand même beaucoup plus performantes que ce n'était, donc c'est peut-être un peu plus difficile, mais ça n'empêche pas de trouver des solutions, d'être intelligent et chercher des situations favorables pour jouer. Et puis surtout, c'est l'expression des joueurs, qu'ils puissent tenter des choses, prendre des initiatives, et puis que ça bouge, je crois que ça court, qu'il y ait beaucoup de mouvements, voilà. C'est une présentation, ensuite j'ai parlé beaucoup de plaisir, que si le rugby était un jeu, qu'on devait prendre du plaisir sur le terrain aux entraînements, tous les jours, en équipe, dans tous les moments off aussi, et bien entendu après sur le terrain. Mais ce n'était pas que le match, il y avait beaucoup de choses autour, on pouvait prendre du plaisir et retrouver cet enthousiasme. C'est la vie quoi, il faut prendre du plaisir dans la vie. Et ensuite, j'essaie de travailler sur un travail de motivation collective sur différents vecteurs, et notamment se sentir à jeûner et aimer à jeûner, parce qu'on a besoin de tout le monde, et on a besoin de cette puissance des supporters, même si aujourd'hui malheureusement, on ne peut pas avoir du monde dans les terrains, mais il y a du monde en ville, on peut croiser des gens, et on a besoin de ce soutien-là, mais il faut qu'on le rende aussi, et qu'on soit exemplaire, et qu'on ait des attitudes en ville adéquates pour reconnecter avec tout le monde. En court terme, c'est essayer de retrouver une victoire le plus tôt possible, sachant qu'on a quand même des calendriers assez compliqués, mais retrouver une victoire, même que ce soit en Challenge Cup, essayer d'être assez compétitif. Donc déjà parce que la confiance revient aussi parce que tu gagnes, et puis quand tu fais des efforts, il faut que tu sois récompensé, et donc quand je parle d'efforts, les résultats viendront que si on a des bons contenus. Et c'est d'abord ça le plus important, c'est ce qu'on va faire sur le terrain, en équipe, notre engagement, nos attitudes, que ce soit à l'entraînement, ou lors des matchs. Donc c'est plutôt les contenus qui nous intéressent, et ce qu'on fait en équipe. C'est primordial. La culture, on doit correspondre à la culture profonde de ce club, qui est un club emblématique, qui a des résultats, qui a une école de rugby, un style de jeu assez spécifique et que j'ai connu. Et justement pour transmettre ces valeurs-là, et pour transmettre aussi ces valeurs humaines à Genèse, il fallait des personnes qui ont vécu ici, et qui habitent encore ici, pour transmettre ça aux joueurs. Le fonctionnement ça va être déjà très simple, c'est-à-dire qu'il y aura bien sûr un manager, et ensuite deux entraîneurs qui auront en charge le travail des avants et le travail des trois quarts. Ça c'est sur le plan général. Après, plus de spécificité, RUC pour Djalil, et bien entendu, tout ce qui est lancement collectif par Sylvain. Après, on va s'attacher des tâches. Je serais concerné davantage sur le travail collectif, les entraînements collectifs. Après, à eux, à charge de mener tous les entraînements spécifiques par groupe. Et après, pour présenter les joueurs, je pense que tout le monde connaît Djalil par sa personnalité, son engagement, et l'amour qu'il a pour ce club-là. Je pense qu'on est assez complémentaires. Il va nous amener cette forme de rigueur. Sylvain aussi. Cette forme de combat aussi, par sa personnalité et puis sa manière de faire. Et Sylvain, pareil, c'est un joueur qui a du caractère. Donc, un entraîneur qui pourrait avoir du caractère et qui va nous amener aussi un regard technique intéressant, de par toutes les expériences, par où il est passé. Je réponds à ça qu'ils ont quand même une expérience de très haut niveau, de joueur. Une grosse expérience aussi dans ce club-là. Donc, ils connaissent tous les ruages de ce club. Ils savent comment ça fonctionne. Donc, ça c'est un avantage. Même si on n'est pas un entraîneur de grande expérience, connaître un club, c'est déjà un gros avantage. Ensuite, ils ont eu une expérience personnelle, quand même malgré tout, individuelle dans des clubs de fédéraleur où ils ont été entraîneurs principaux. Donc, ils ont eu à charge d'une équipe complète. Ils ont eu à charge des relations avec politiques, environnement, dirigeants, des planifications et plein de choses à gérer. Donc, quel que soit le niveau, cette expérience-là est très riche. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Après, bien entendu, ils seront encadrés et j'espère que je pourrai, de par mon expérience, les aider. Il faut bien débuter un jour et je pense qu'ils ont les compétences. C'est pour ça qu'ils sont là. Et puis surtout, ils sont des hommes de confiance, de grandes valeurs. C'est le plus important au départ. Et derrière, comme ils travaillent beaucoup, ils vont très rapidement trouver leur marque, si ce n'est qu'ils ont peut-être déjà trouvé. Le programme, on va attaquer fort puisqu'on va au Stade Toulousain. Donc, oui, cette semaine, c'était plutôt une semaine et deux. On avait prévu de faire des entraînements, mais vu l'état physique des joueurs qui avaient besoin de récupération, on a diminué fortement notre charge de travail. Donc, on a quand même prévu de faire pas mal de petites réunions de présentation, d'explications de projets, de jeux, d'état d'esprit, comme je vous l'ai expliqué, et un peu de terrain. Et surtout, ces entretiens individuels pour qu'on connaisse les joueurs davantage et eux nous connaissent aussi. Et qu'on essaie de partir sur des objectifs communs clairs. Et puis donc, après, bien entendu, on a un focus de quatre semaines, en gros, avec Stade Toulousain, la réception de Brive et après les deux matchs de Challenge Cup. Pour nous, on va essayer, dans ces quatre matchs-là, d'être performants dans les contenus, d'avancer en équipe et puis chercher, si possible, une victoire. Je pense à eux, beaucoup. Je pense à leur frustration de ne pas être présent avec nous. On a besoin, bien sûr, de ce public-là pour nous pousser, surtout à domicile. On aurait besoin de cet enthousiasme-là. Malgré tout, on sent cette motivation de la ville, malgré qu'il regarde devant sa télé, qu'il vit aussi les matchs à distance et on ressent ça. Donc, merci à vous tous et j'espère retrouver tout le monde rapidement sur le terrain, autour de nous, ensemble, qu'on puisse partager des bons moments d'émotion. Sous-titrage Société Radio-Canada ...